Aujourd'hui, je suis dans la chambre de ma fille et avec C'est Joué. Et je voulais vous parler du lien entre la parentalité et le business, en tout cas de mon point de vue. Il y a trois choses qui ont impacté mon business depuis que je suis devenu papa. Donc, si vous ne le savez pas, ma fille a deux ans et demi maintenant, un peu plus. La première chose, c'est que ça m'a aidé à être plus ambitieux. Moi, l'argent, dans l'absolu, je m'en fiche. Je n'ai pas de grands besoins, si ce n'est de me faire accompagner, de rejoindre les masterminds, de me former et de payer mon équipe parce que j'ai envie de faire certaines tâches et que c'est plus fun de travailler à plusieurs. Bon, voilà, dans la vraie vie, je n'ai pas de grands besoins. Mais depuis que je suis devenu papa, il y a un truc que je veux absolument, c'est un jardin. Je veux une maison avec un jardin. Ou un appartement avec un jardin, en tout cas. Et ça, ça me motive. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai 37 ans. Je suis toujours locataire. Je ne suis toujours pas propriétaire parce que je n'avais pas de motivation, en fait. Et quand certains voient le fait de devenir parent comme un inconvénient, parce que, bon, on ne va pas se raconter des histoires et ça a quand même certains inconvénients, eh bien, moi, je le vois comme une opportunité. En tout cas, ça me motive à être plus ambitieux et à mieux bosser. Ça, c'est après un différent. La première différence, c'est le premier changement qu'il y a eu depuis que je suis devenu papa. Plus ambitieux. Voilà. Deuxième point, justement, dans cette ambition, c'est un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Quand je n'étais pas encore papa, je ne travaillais déjà plus le soir le week-end. En tout cas, quand je me suis marié, j'ai arrêté de travailler le soir le week-end. Mais il y avait des exceptions et des débordements. Alors aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de débordement. J'essaie de commencer à 8h30 et de rentrer à 18h, mais je rentre souvent à 18h30. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne rentre jamais après 18h30 ou 45 ou si je rentre plus tard, j'arrive avec le repas parce que c'est moi qui gère le repas. Et que maintenant qu'on a une fille ou un enfant, son heure de dîner ne va pas s'adapter à mon retard, en fait, parce qu'il faut la coucher tôt. Et vu que c'est moi le responsable des repas, en tout cas de cuisiner à la maison, eh bien, ça me force à être plus productif, à être plus organisé, plus structuré et avoir un meilleur équilibre de vie. Donc déjà, avant d'être papa, je ne travaillais pas trop le soir et le week-end où il y avait des exceptions. Aujourd'hui, il y a presque plus d'exceptions. Et moi, j'aimerais tendre vers encore plus d'équilibre. Pour tout vous dire, après, ce que j'aimerais vous partager, c'est qu'il y a aussi des allers et des retours. Moi, j'étais trop ambitieux. À un moment donné, je ne voulais pas travailler les mercredis pour rester avec ma fille. Puis à un moment donné, je ne voulais plus travailler les mercredis après pour rester avec ma fille. Aujourd'hui, je travaille quand même 5 jours sur 5. Heureusement, mon épouse travaille au 3-5ème, donc elle passe plus de temps avec ma fille. Et du coup, je ne sais pas si dans le miroir, on voit le bazar derrière. Et du coup, je voulais aussi vous dire que tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas parfait. Et qu'on passe par des transitions et qu'il y a des allers et des retours. Il faut aussi rester flexible et ne pas culpabiliser quand tout ne se passe pas au top. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je travaille beaucoup moins que quand je n'étais pas papa. Je suis beaucoup plus structuré, beaucoup plus exigeant à ce niveau-là. Et la troisième chose, c'est que ça m'importe tellement de dopamine. Et ça remplit tellement mon réservoir émotionnel. Quand je rentre à la maison et qu'il y a ma petite fille avec sa petite bouille qui est là, qui joue, qui me prend dans les bras, on se fait des bisous. Après une journée parfois stressante où on a beaucoup travaillé, ça fait tellement, tellement du bien. Alors, j'ai mon épouse aussi, mais ce n'est pas pareil. Un enfant, il y a le petit côté, c'est trop mignon. Et moi, j'ai toujours aimé les enfants. Et maintenant que j'ai mon propre enfant, c'est juste énorme. C'est juste génial. Et du coup, ça, ça a aussi beaucoup changé. Ça m'a donné peut-être plus de sérénité, plus de paix. Je pense que le soir, par exemple, je pense moins au business parce que je suis avec ma fille. Et ça me repose plus. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Plus d'ambition, plus d'organisation, plus structuré. Et plus d'amour et de motivation, du coup. Donc, si jamais ça vous intéresse que je vous parle de parentalité, j'ai lancé un... Je n'en parle pas trop, mais vous pouvez googler ça. Alors, j'ai un podcast qui s'appelle Papa Parentalité. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Papa Parentalité. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Si vous êtes parent, ça peut vous parler. Bon, vous n'attendez pas à des... Je ne suis pas coach parentale. Vous n'attendez pas à des super conseils, etc. Mais en tout cas, je partage mon quotidien, ma vie personnelle sur ma parentalité. Parce que c'est quelque chose que je chéris. Je suis hyper content, hyper fier d'être papa. Et puis, je peux que vous encouragez aussi. C'est le message que j'ai envie de vous donner. En tant que parent, bravo. Bravo pour ce que vous faites. Si vous n'êtes pas encore parent et que vous souhaitez avoir un enfant, j'ai envie de vous dire... N'ayez pas peur que ça... Quoi ? Ne sous-estimez pas les inconvénients, mais ne négligez pas non plus les bénéfices. Et puis, si vous n'êtes pas parent et que vous ne voulez pas en avoir ou que ce n'est pas en projet, j'ai juste envie de vous dire... J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, je vous laisse. Pour tout vous dire, on fait un atelier avec les clients sur comment créer un vlog. Et du coup, je n'avais pas prévu de faire cet épisode, mais je suis très content de le faire. Donc, si vous avez suivi cet atelier, les clients, et que vous regardez cette vidéo, je vous salue. Ciao, ciao les amis. À bientôt. Et n'hésitez pas en commentaire, si vous voulez parler de votre parentalité, si vous voulez réagir, si vous avez des conseils, des partages d'expérience. Ce sera avec grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao.